Une soirée sous haute surveillance, particulièrement à Garchi, dans la Nièvre où 10 000 fêtards sont attendus ce week-end. Ce rassemblement en techno sans autorisation préoccupe les autorités. Maxime Baïs, c'est Yohann Etienne. Ils sont venus de la France entière, parfois même de l'étranger. Depuis mercredi soir, près de 2500 fêtards ont investi cette ancienne propriété du CNRS. Devant l'afflux, les autorités ont mis en place un dispositif policier conséquent. Près de 40 gendarmes mobilisés de toute la région. La Croix-Rouge aussi est présente et pour l'instant, peu sollicité. De la traumatologie bénigne, parce que vu l'état du sol gras, on a vite fait de se tord une cheville. Il y a des bois, on veut allumer du feu, on s'entaille le pouce. Voilà, pas des choses bien méchantes. Dès hier, le rassemblement a été interdit par les pouvoirs publics. Pourtant, les festivaliers n'ont pas quitté les lieux et revendiquent une autre façon de faire la fête. Le but, c'est ça, c'est de faire des choses sans avoir à se dire, on nous a dit de faire ça, dit de faire ça, dit de faire ça. Non, tout simplement, on est des humains, on vient faire la fête. T'es pauvre, t'es riche, t'es musulman, t'es bas, pas de problème. La principale raison de l'interdiction, c'est une usine classée Céveso, comprenée avec un risque industriel important, situé à quelques centaines de mètres. Côté préfecture, on est bien conscient que l'interdiction ne permet pas d'annuler concrètement le rassemblement, mais on y voit une autre utilité. Cette interdiction, je pense, a eu un effet assez lisible sur le nombre de participants, puisque au départ, sur les réseaux sociaux, circulaient des chiffres de 10 000 participants. On est très, très loin de ce chiffre et je pense que nombre de participants ont renoncé à rejoindre le site. Les organisateurs espéraient près de 10 000 personnes pour ce week-end. Selon la préfecture, ils ne devraient être qu'entre 5 et 7 000. Autre ambiance agarchie dans la Nièvre, un réveillon, les pieds dans la boue et au son de la musique techno, 2 500 personnes présentes pour cette rêve partie, qui avait pourtant été interdite par les autorités. Sur place, un important dispositif de sécurité a été déployé. Maxime Baiss, Yohann Etienne. C'est un dispositif important. Une quarantaine de gendarmes, une équipe de pompiers mobilisés. L'objectif ? Contrôler les entrées avec une attention particulière aux stupéfiants et à la conduite sous alcool. Car hier soir, la rêve partie a bien eu lieu, malgré l'interdiction. Trop compliqué pour les forces de l'ordre d'évacuer un terrain aussi vaste. L'interdiction permet d'enclencher un certain nombre de procédures juridiques en termes d'infraction. Par ailleurs, l'interdiction a très clairement ralenti le flux de participants qui devaient se rendre sur ce site, puisque les organisateurs espéraient un nombre de 10 000 participants. Nous en sommes ce soir à 2 500. 2 500, alors que d'autres rassemblements du même type en France ont pu rassembler jusqu'à 15 000 personnes cette année. Loin d'exiger une liberté totale, les organisateurs affirment au contraire vouloir ouvrir le dialogue avec l'État et trouvent même des bienfaits au contrôle. Ça a son efficacité quand même, parce que c'est vrai que le fait des forces de l'ordre, ça rassure aussi même certains estivants en se disant s'il y a un problème, les forces de l'ordre sont là aussi pour intervenir. On aimerait pouvoir l'interpréter en permanence comme ça. Malheureusement, ce type d'événement, c'est souvent sous une tension un peu de conflit que les négociations sont abordées. Car de l'aveu même des fêtards, le site choisi, un ancien centre du CNRS, est loin d'être idéal. A quelques centaines de mètres se trouve une usine classée Céveso, comprenée avec un risque industriel important. Sur place, la Croix-Rouge aussi avait fait le déplacement. Des bénévoles de tout l'est de la France, un réveillon sous les tentes et au final, pas de gros accidents. La traumatologie légère, comme toute activité en plein air, avec malheureusement des conditions climatiques plutôt, pas forcément favorables. Le terrain est glissant, donc on a des petites chutes, puis on est en train des petites plaies au niveau des bancs. Avec 27 interventions sans gravité au cours de la nuit, la Saint-Sylvestre aura été tranquille. La plupart des festivaliers devraient quitter les lieux à partir de dimanche. Et en ce premier jour,